C'était le match de la Perse lundi soir à l'Epsig Allemagne entre la Croatie et l'Italie. Jusqu'à la dernière minute. La moindre défaite d'un côté comme de l'autre pouvait plonger l'une des plus grandes nations européennes dans la crainte d'une élimination dans cet Euro 2024. Et à ce jeu-là, la squadra Azura a réussi à valider son ticket pour les huitièmes à la dernière seconde du match grâce à un but sublime de Zakani. Les Italiens poussent les Croates au bord du gouffre grâce à ce match nul à un peu fou entre deux sélections en panne offensive depuis le début de cet Euro 2024. Si les spectateurs du Leipzig Stadion pouvaient croire à une rencontre fermée entre deux des équipes les moins impressionnantes devant les buts depuis le début de cet Euro 2024, d'autant plus avec l'absence de la star italienne Federico Chiesa. Un choix fort de Luciano Spalletti, l'élié croate Lucas Susic les a fait mentir dès la quatrième minute en envoyant une mine des 25 mètres que Gianluigi Donnarumma a magnifiquement détourné. Les 45 premières minutes, même si nuls et vierges, ont donné lieu à un beau duel de loin entre les deux portiers. D'un côté, le gardien du PSG s'est présenté devant Luka Modric 31e alors que Dominic Livakovic lui a parfaitement répondu à la 26e minute sur une énorme parade devant le coup de tête d'Alessandro Bastoni étonnamment seul sur un centre délicieux de Nicolo Barella. Pellegrini, dix minutes plus tard, n'a pas non plus trouvé l'ouverture sur le portier croate malgré une belle frappe croisée du gauche bien captée. Ce duel à distance a repris de plus belle après la reprise. Alors que Frazzi avait concédé un pénalty sur une main flagrante, Donnarumma, parti du bon côté, a sorti la tentative de Modric. Mais le portier italien n'a rien pu faire une minute plus tard. Après avoir dévié la tête de Budimir sur un premier miracle, Gigio n'a pas pu se muer en nouveau sauveur devant Modric, bien placé sur cette même action, et revanchard après son pénalty manqué pour pousser le ballon au fond des filets à zéro. 55e Ces deux minutes de folie, en plus de faire couler quelques larmes sur le visage du capitaine croate, ont ouvert la voie à une dernière demi-heure de folie. Dans une attaque défense sur le but de Livakovic. Bastoni de la tête 60e, Darmian du gauche 67e ou encore Frazzi du droit 69e n'ont pas réussi à trouver le cadre. Federico Chiesa, auteur d'une belle entrée en jeu, a loupé l'occasion de recoller au score en toute fin de match 86e en manquant de précision dans son centre pour Gianluca. Cascamaca pourtant seul face au but. La délivrance est finalement venue de Mathias Akkani à la 98e minute. Au bout du bout du temps additionnel, le joueur de la Lazio, seulement 27 petites minutes au compteur dans 7 euros, s'est retrouvé en position parfaite à l'angle de la surface sur un décalage de Calafiori. Pour sa 7e sélection, celui qui n'avait encore jamais marqué sous le maillot de la squadra Azura a loger sa frappe enroulée du pied droit directement en pleine lucarne 1-1. 98e pour faire lever tout le stade et le banc italien. Avec 4 points en 3 matchs, l'Italie a validé son ticket pour les huitièmes de finale et connaît déjà son adversaire en huitième. Ce sera la Suisse. De son côté, la Croatie, avec deux petits points, n'est plus maître de son destin et devrait dire, sauf miracle, adieu à l'euro. De son côté, la Croatie, avec deux petits points, n'est plus maître de son destinée, sauf miracle, adieu à l'europeine de l'europeine de l'europeine de l'europeine de l'europeine de l'europeine de l'europeine. Merci. Merci.